Ils ont répondu favorablement à l'invitation à leur adresser. Le personnel de la CTCPM, présent à la Maison de France de la Gombée, ce mardi 26 mars 2024, est venu s'imprégner des missions assignées à la cellule technique de coordination et de planification minière. Les agents ont posé quand même des questions. Je voudrais cet échange parce qu'il y a beaucoup de spéculations. Vous voyez quand vous gérez une structure, il faut déjà avoir une oreille attentive. Pour savoir ce qui se passe ainsi de suite, il y avait beaucoup de spéculations au niveau de l'augmentation du salaire, au niveau des promotions en grade. Alors au lieu de laisser quand même ces bruits se propager, il fallait les réunir pour leur donner la vraie information qui venait de la coordination et c'est ce qui a été fait. Et vous avez vu vous-même que non, ils ont été satisfaits, ils ont compris le problème. Oui, c'est une première. Je pense que les statuts indiquent qu'il y a des réunions mensuelles, mais du comité permanent, ça veut dire du coordon, de la coordination avec les chefs des départements. Mais une réunion à spectre large, avec tous les personnels, c'est la première fois. Et moi, j'ai trouvé qu'il fallait cet échange-là afin que les agents prennent confiance en eux et qu'ils travaillent de manière efficace pour aider le ministère des mines. Le coordonnateur national de la CTCPM, le professeur Raphaël Matamba-Jibiquila, s'est dit satisfait de cette rencontre qui a permis au personnel de sa structure d'épouser l'information à la source. 1 1 1 2 2 3 4 Sous-titrage Société Radio-Canada